Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui nous nous rentrons pour la mort d'Elisabeth II, scène choc, un garde s'évanouit devant le cercueil en pleine veillée sous funèbre. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Le touriolé des événements qui succèdent la mort d'Elisabeth II, survenue le 8 septembre 2022, se poursuit au Royaume-Uni. Le cercueil de la Reine est arrivé à Woodmaster Hall pour être présenté au public ce mercredi 14. Des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes ont défilé devant le cercueil. Si chaque moment poignant est organisé avec une immense précision, suivant le protocole, il y a une part d'imprévu demeure. Ainsi, il y a une part des attitudes qui ne sont pas inscrits dans le protocole, comme le fait que Prince Harry tienne la main de son épouse, ou alors que son nez William se tient à distance de Kate. Une autre scène marquée par cette veille funèbre, les fournissements d'un cadre. Dans la image de BBC retransmise par BFM, un garde de première ligne du cercueil de sa majesté est tombé, s'évanouissant devant toute l'assemblée. Deux personnes se sont alors précipitées pour le voir en aide. Peu avant de laisser les fois nuire, le garde s'était écarté biavement de l'estrade funèbre avant de reprendre sa place durant un changement de service. Cependant, quelques secondes plus tard, de retour dans le catafalque, il a fait une malaise et est brutalement tombé sur le sol devant une assistante médusée. Une couverture en directe s'y m'en a tant mis en pause. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada